Le coup d'État a été très bien accepté par l'ensemble de la population. Cependant des militaires en tenue de combat, baïonnettes au canon, ont occupé les points stratégiques de la ville. Quant au Premier ministre, M. Ibrahim Egal, il a été arrêté. L'Assemblée nationale a été dissoute et les députés priaient de regagner leur circonscription. Par ailleurs, la constitution a été abolie. Pour l'instant, la Somalie est totalement isolée du reste du monde.